Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une pita avec de l'avocat, du poulet et du piment. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. De l'huile d'olive, du pain pita, ici un piment rouge doux, citron vert, un blanc de volaille, un petit peu de maïs, deux avocats et une belle botte de coriandre bien fraîche. Donc, je vais mettre à l'intérieur d'un pain chaud quelque chose de frais. Donc là, en l'occurrence, ici, on va commencer par cuire notre poulet vapeur. Petite astuce pour ouvrir les avocats correctement. Le noyau arrête la lame. Je fais pivoter l'avocat sans forcer sur le couteau et j'arrive à parfaitement le couper en deux. Une fois que l'avocat est coupé en quartier, pour l'éplucher, c'est simple, regardez. Ici, j'attrape la pointe de la peau et là, je viens éliminer la peau. On va prendre le piment. Vous pouvez aller avec la moitié en quantité sans aucun problème. Ce sont des piments doux qui sont bien parfumés. Maintenant, je prends mon citron vert. Je le coupe en deux. A l'intérieur de mon robot, seulement le jus de la moitié. Et pour celui-ci, un quartier. Alors, ça me permettra d'avoir toute la peau. Maintenant, dans mon petit robot, mes morceaux d'avocat, mes petits morceaux de piment, trois belles cuillères à soupe d'huile d'olive et on peut faire tourner. Un petit peu de sel. Et là, je vais ouvrir ma boîte de maïs et je vais rajouter déjà une partie du maïs à l'intérieur ici. Voilà, je vais remixer. Ça permettra à la fois de mélanger le sel et le maïs. On verse tout à l'intérieur de notre récipient. On rajoute le reste du maïs. Là, ça nous permet maintenant d'avoir un peu de texture. Et on vient cueillir un peu de coriandre quand même. Je remets le tout dans le saladier. On mélange délicatement. On va s'occuper, pour finir, de notre blanc de volaille. Vous voyez la texture de la volaille, quand on le cuit sans surcuisson. On a quelque chose de très moelleux comme résultat au four à 80 degrés pendant un peu plus de 10 minutes. Le pain dans le toaster. Superbe. On l'ouvre. Alors, je commence à mettre à l'intérieur mes morceaux de poulet. Je viens, mais là, de façon quand même généreuse, pousser quand même un petit peu à l'intérieur. Toujours un petit quartier de citron si on a envie de faire quelques gouttes. Faites des recettes santé, des recettes plus gourmandes pour les gourmands. Surtout, vous nous envoyez les photos et on les pubira sur notre page Facebook. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501